Bord de la mer Michel part en vacances, son père l'a conduit à la gare, en voiture. Michel va prendre le train, il va passer quelques jours au bord de la mer, chez son homme. Elle est heureuse de partir, elle n'a jamais vu la mer, bon voyage Michel. Voici la gare de Villeneuve-sur-Mer, le train s'est arrêté. Quels sont ces deux garçons qui attendent Michel sur le quai? Ce sont les cousins de Michel, ils sont venus le chercher à la gare. Avec Pierre et John, Michel va bien s'amuser. La maison de l'oncle est au bord de la plage, Michel voit la mer pour la première fois. La mer est là, toute prête. Sur l'eau bleue, des bateaux se promènent. C'est le soir, il est trop tard pour se baigner, et Michel est fatigué. Il se couchera de bonne heure, et demain matin, il ira sur la plage. Il est huit heures de matin, Michel dort dans sa chambre. La fenêtre est ouverte, le soleil brille déjà dans le ciel bleu. Un vent frais vient de la mer et caresse le visage de l'enfant endormi. À neuf heures, John et Pierre sont venus réveiller Michel et lui apportent un joli maillot de bain vert et blanc. C'est l'oncle qu'il a acheté pour Michel dans un magasin. Mets ton maillot et viens jouer sur la plage avec nous. Au bord de la mer, switch. Les trois enfants sont allés sur la plage. Ils vont se baigner. Pierre monte sur un rocher. Il se penche en avant. Il va plonger. John est déjà dans l'eau. Il nage comme un poisson. Michel ne sait pas nager. Il reste debout dans l'eau. Un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. Une vague jalée frappe Michel et le renverse dans l'eau. Michel a peur. Il ouvre la bouche pour crier. Il avale de l'eau de mer. Oh, ce n'est pas très bon. C'est sale. Michel est sorti de l'eau. Il va s'asseoir sous une tente. Le premier jour, il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. John est allongé sur le sable. Il prend un bain de soleil. Pierre vient de sortir de l'eau. Elle est encore toute mouillée. Les trois enfants jouent au ballon. Michel lance le ballon à Pierre. Pierre saute pour l'attraper. Mais John a sauté plus haut que Pierre. Et c'est lui qui attrape le ballon. Michel s'amuse bien. Et il est très fier de son nouveau maillot. Les trois enfants sont revenus à la maison. Et l'ont joué sur la plage pendant toute la matinée. Et maintenant, et l'ont faim. Nous allons déjeuner d'ailleurs. Dit Tante Louise. Tante Louise a mis la table dans le jardin. À l'ombre. Elle fait beau. De gros oiseaux blancs volent dans le ciel. Michel mange de bon appétit. La pêche dans les rochers La mer s'est retirée en découvrant les rochers de la plage. Michel et John s'en vont à la pêche dans les rochers. John a apporté un filet attaché au bout d'un grand bâton. Dans les trous, l'eau de la mer est restée. On aperçoit des crabes qui courent au fond de l'eau et des crevettes brises. Michel plonge la mer dans l'eau pour attraper une crevette. Mais la crevette se sauve plus loin. Il nage très vite. Tu ne pourras pas l'attraper à la mer, dit John. Regarde comment il faut faire. Tu attaches une sardine au fond du filet. Tu poses le filet sous un roche. Le crabe et la crevette viennent manger la sardine. Alors tu tires vite et il s'en prie. John place son filet. Il attend quelques minutes puis il tire. Dans le filet, Michel aperçoit trois crevettes et un crabe. Il avance la main pour prendre le crabe et la retire en criant. Le petit crabe la pince et s'est accroché à son doigt. Michel souffre sa main. Le crabe tendre et disparaît dans l'eau. John se met à rire et Michel aussi. Il ne m'a pas fait mal, dit-il. Mais j'ai eu peur. La prochaine fois, je ferai attention. Le soir, les deux enfants rentrent à la maison. Ils ont mis leur pêche dans un petit sac. Tout en marchant, elles rassemblent sur le sable des jolies coquillages. Sous-titrage Société Radio-Canada